bonjour tout le monde voilà je me présente d'abord pour les gens qui ne me connaît pas moi je suis Elisabeth Escobar Puerta je suis coach et consultant de la méthode d'arrangement KonMari la japonaise Marie Kondo et aujourd'hui comme aujourd'hui c'est un jour spécial dans le monde entier c'est un jour spécial pour certaines religions pour certaines personnes c'est un jour de fête moi j'adore les jours de fête et les jours de fête je fais toujours quelque chose de différent donc je trouve l'excuse parfaite pour changer pour faire des choses qui me dépassent pour me dépasser plutôt donc j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous partager un outil de développement personnel un outil pour devenir heureuse dans la vie que j'ai appris quand j'avais 15 ans pour vous raconter un peu mon histoire quand j'avais 14 ans et demi un après-midi ma maman est revenu de son travail elle travaillait au restaurant avec mon papa et comme d'habitude elle s'est accouché faire sa sieste elle était très jeune elle avait mon âge en fait elle avait 44 ans et quelques heures plus tard quand je suis venue la réveiller elle était déjà morte elle était partie donc c'était un vécu assez difficile une expérience de vie assez assez challenging comme on dit et donc heureusement mon père avait eu le bon geste de me conduire chez un psychologue à un coach et c'est la première personne qui m'a parlé de l'outil que je vous transmette aujourd'hui et c'est le pouvoir de se réinventer réinventer on a tous ses pouvoirs on a tous ses droits on a toutes toutes ses capacités de changer du jour au lendemain et de devenir la personne qu'on veut devenir donc moi à mes 15 ans malgré moi j'étais devenu adulte je suis devenu maman de mon petit frère de 10 ans soutien des maisons et quand cette personne m'a parlé de ce pouvoir de me réinventer je me suis dit ben je vais le faire je vais l'utiliser alors j'ai commencé j'ai décidé de me réinventer et j'ai décidé de devenir ce que je voulais et à l'époque je voulais devenir bilingue l'espagnol c'est ma langue maternelle et je voulais apprendre l'anglais et je l'ai fait et je suis partie un an aux états unis je sais pas comment je l'avais fait à l'époque parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent mais j'ai trouvé les moyens pour partir étudier aux états unis et apprendre l'anglais et donc je suis devenue bilingue et après j'ai compris en fait que je pouvais revenir tout ce que je voulais donc je décidais d'aller étudier à la meilleure université de mon pays en colombie j'ai décidé de devenir gestionnaire des projets internationaux et pendant des années j'avais cette facilité de changer donc j'ai changé des pays je suis devenu belge ça fait 19 ans que je suis belge je suis devenu trilingue j'ai appris le français et chaque fois que je sentais que j'avais besoin de changer ben j'utilisais l'outil des changements et donc cet outil c'est super facile je me posais j'ai l'habitude de me poser des bonnes questions et me dire bon maintenant qu'est-ce que tu ressentes de quoi tu as envie et je m'écoute et je change de métier et je change de hobby ou je change d'amitié ou je change d'endroit et ça marche à la perfection mais ça marche pas tout le temps si on n'est pas dans un état émotionnel important et il y a six ans par exemple j'étais très fatiguée j'étais pas j'étais pas claire j'étais pas bien donc je suis tombé dans un burn out et à cette époque là c'était très difficile pour moi de me souvenir de mon pouvoir de me réinventer c'était très difficile pour moi de me souvenir que je pouvais renaître que je pouvais changer heureusement à l'époque je suis tombé sur la méthode de Marie Kondo de KonMari et j'ai recommencé à me poser les bonnes questions qu'est-ce qui me rendrait heureuse qu'est-ce que que je pouvais faire et un jour en faisant la méthode j'avais vu que j'avais beaucoup de teachers avec plein de fleurs parce que moi j'adore la nature j'adore les fleurs je me suis dit mais j'ai toujours voulu être floriste mais on m'a toujours dit que je n'avais pas la main envers alors à ce moment là je me suis dit pas ça suffit je vais devenir floriste et quelques semaines après j'étais floriste je suis devenu floriste et là j'ai eu le petit déclic je me suis dit c'est vrai que je peux devenir tout ce que je veux et donc à l'époque j'ai décidé de devenir coach j'ai décidé de devenir consultant de la méthode KonMari et je l'ai fait et je l'ai fait et je sais que vous allez me dire oui mais c'est facile de dire mais c'est difficile de faire mais si je l'ai fait tout le monde peut le faire quelqu'un si duale comme moi si moi je suis j'aime moi j'ai des débat mais mais les pouvoirs de me réinventer les pouvoirs de se réinventer on l'a tous tous ont et aujourd'hui lundi de pâques c'est le meilleur le meilleur jour pour pour trouver cette excuse et se dire bon qu'est ce qui va pas dans ma vie aujourd'hui de quoi j'ai envie de devenir et se réinventer samedi ici ce week-end ici j'ai parlé avec plusieurs personnes beaucoup de personnes j'étais dans une fête magnifique j'ai fait la connaissance avec quelqu'un qui a 63 ans je pense elle m'a dit aux 60 ans je n'arrive pas à le croire parce qu'elle a la tête de quelqu'un qui a 45 ans et on parlait justement de ça de se réinventer de l'ikigai parce que moi aussi je suis devenue experte en ikigai ikigai c'est la philosophie japonais de trouver sa mission dans la vie et moi je l'ai trouvé il y a des années je l'ai perdu de vue et je l'ai retrouvé et aujourd'hui j'ai le l'honneur et la joie d'aider les jeunes à retrouver l'ikigai et en parlant avec ces dames elle me disait mais je sais pas je veux devenir prof de yoga je disais mais oui il faut commencer il faut commencer tout de suite en plus elle est tellement inspirant parce qu'avec l'âge qu'elle a qu'elle ne réfléchit pas moi je serai la première à être à la suivre et donc et on parlait de ça de pouvoir se réinventer elle disait je voudrais aussi parler l'espagnol mais aujourd'hui on a plein des outils partout pour apprendre de nouvelles maîtres de nouvelles longues pour apprendre de nouvelles métiers donc c'est à nous de les utiliser et c'est à nous d'arrêter avec nos excuses pas cool et de se dire je commence une nouvelle vie une nouvelle version de moi je me réinvente ça c'est des mots que j'entends depuis que j'ai 14 ans et demi et il y a des périodes où je dis je ne peux plus avec tous ces tous ces mots de se réinventer de devenir meilleur que soi et quand je tombe dans cette période là je bouge plus et je n'avance plus donc aujourd'hui j'ai fait comme la plupart des gens je voulais partager je voulais rappel je sais qu'il ya beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'entendre ça avec mes clients avec les personnes que j'accompagne j'entends souvent je n'ai marge pour plus ça fait 20 ans que je suis dans le même métier je n'ai fait que perdre mon temps et je n'arrête pas de sourire et de dire non c'est pas vrai même si vous avez fait les mêmes métiers pendant 20 ans et que vous sentez que ça va pas vous êtes en train d'apprendre quelque chose pour la prochaine vie pour la prochaine réinvention parce que si demain vous voulez devenir jardinier je sais pas floriste vous pouvez le faire on a tous le pouvoir en nous de le faire voilà j'ai trop parlé parce que c'est un sujet qui me passionne et voilà et je voulais partager ça avec vous aujourd'hui si ça vous parle merci de me faire un petit like si vous avez déjà vécu des situations similaires si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster ici en dessous si vous si vous connaissez quelqu'un qui est peut-être dans un état où cette vidéo pour faire quelque chose s'il vous plaît partagez-le avec ces personnes parce que ça va pas seulement aider la personne ça va aider aussi ma mission dans la vie et ma mission dans la vie c'est aller réveiller chez les autres aller allumer ces petites étincelles chez les autres pour qu'ils puissent trouver le raison de vivre et ça c'est un travail qu'on devrait faire tous dans le monde si vous avez des commentaires par rapport à mon français envoyez-moi un message privé et voilà j'ai des autres pages de la même page well being organized en espagnol et en anglais parce que je vous partagez ma philosophie ma façon de penser dans chaque langue et parce que chaque langue est différent donc si vous sentez que ça vous dit de me suivre aussi je vous remercie et petit à petit je continuerai à partager mes outils mais mes apprentissages mais mes vécus dans la vie parce que parce que c'est ça aussi la raison d'être de nous tous ici de partager d'avancer ensemble et voilà j'ai eu ce fait de pâques et un tout grand merci un coucou à quatre je me suis ah oui je sais qu'il y a 15 et félicitations pour ton titre de coche aussi et voilà et à bientôt les amis un grand bisous ciao